Dans cette vidéo nous allons voir comment intégrer votre animation dans un plan tourné en vidéo. Cette intégration utilise la technique du suivi de mouvements puisque là comme dans l'exemple vous voyez qu'on a deux suivis de mouvements. Le premier c'est le personnage qui va suivre le mouvement du stylo, ces tremblements du stylo et continuer à être animé tout en donnant l'impression d'être posé sur le stylo. Le deuxième suivi de mouvements intégré à cette vidéo c'est le titre Jazz in Motion puisqu'il a été créé dans After Effects et pour qu'il donne l'impression d'être imprimé sur le support on a fait un deuxième suivi de mouvements. On a suivi ici les mouvements de la feuille la caméra n'étant pas bien stabilisé on a un léger bougé dans la caméra et bien sûr pour donner vraiment l'impression qu'il s'est intégré à la vidéo il va falloir créer un deuxième suivi de mouvements. Cette technique nécessite une vidéo qui n'a pas trop de perspectives donc des plans qui sont filmés du dessus de côté avec peu de déformations de perspectives et c'est ce qui permet d'avoir un meilleur rendu dans votre projet final. Alors pour commencer il faut tout d'abord créer une nouvelle composition donc on va dans After Effects on va dans Composition Nouvelle Composition et on crée une nouvelle composition. On lui donne un titre alors on va l'appeler Tracking Stylos 2D puisque là on travaille en deux dimensions. On vérifie bien les paramètres que c'est bien HD. On va faire attention aussi au temps. Je ne sais plus exactement la longueur de ma vidéo mais elle fait moins de 10 secondes donc je l'ouvre et voilà notre composition vide. Il suffit ensuite de glisser la vidéo qu'on a tournée dans notre composition et on se rend compte que cette vidéo, voilà donc ma mouvement, est plus courte que ma composition. Donc on va déjà adapter la longueur de la composition donc je réduis la taille de ma zone de calcul à la longueur de ma vidéo. Clique droit, réduire la composition à la zone de travail, voilà donc notre composition maintenant ne contient que la vidéo et à la bonne durée. On va regarder un petit peu les points qu'on va pouvoir suivre. Il faut faire attention à une chose, cette vidéo a du son. Je vais couper le son, donc cliquer sur l'icône son pour éviter qu'il y ait du son en fond de ma vidéo. Ensuite, on va créer un objet nul. Ce premier objet nul, on va l'appeler nul stylo puisqu'il va nous permettre de suivre un point du stylo. On sélectionne le calque vidéo, on va dans animation suivi de mouvement. Vous voyez qu'il y a une fenêtre, alors là on est rentré dans le calque vidéo, on n'est plus dans la composition. On est dans le calque vidéo et une nouvelle fenêtre contextuelle qui s'est ouvert avec plusieurs paramètres. Vous voyez qu'on a la position qui est cochée et on a ce petit cadre et c'est ce cadre qui va permettre de repérer un élément du plan et After Effects va le suivre du début à la fin. Moi je vais le placer sur le bout du stylo. Il faut choisir un endroit de la vidéo où il y a un bon contraste. Là, le bout du stylo est noir sur un fond assez clair. Ça devrait permettre de le rendre. Alors j'écarte la première zone. Cette première zone, c'est la zone de recherche. Le logiciel va rechercher dans cette zone le petit rectangle du centre, donc le point que vous lui demandez de rechercher. Il faut essayer que ses dimensions soient le plus proche possible de l'objet qu'il a à traquer. On fait donc du tracking, c'est-à-dire du suivi. Ensuite, il suffit d'appuyer sur Play et vous voyez que le logiciel va essayer de suivre ce point image par image et repérer tous ses mouvements. Alors ça peut prendre un peu plus de temps selon la complexité du plan. Voilà, c'est fini. On vérifie si le point, alors des fois le logiciel n'arrive pas bien à repérer un point, le point se décale. Par exemple, sur la dernière image, vous voyez, on va regarder ça d'un peu plus près. Comme le mouvement était flou, il n'a pas réussi à repérer l'élément. Donc il suffit d'aller sur cette image et de replacer à la main notre élément. Voilà, le mieux possible. Là, c'est la dernière image, donc il n'y a plus rien. Et on a bien suivi le mouvement de ce point. Alors ensuite, il faut définir la cible. Donc je clique sur définir la cible et je choisis le nul. Bon, pour l'instant, j'ai que deux calques, donc je choisis nul stylo et je fais appliquer. Il faut bien cliquer sur appliquer en X et en Y, c'est-à-dire en largeur et en hauteur, dans les mouvements latéraux et verticaux. Et je clique sur appliquer. Maintenant, on a un suivi. Ici, on voit tous les points qui ont été calculés par le logiciel. et on a un suivi de position dans le nul. Donc il a appliqué les points qu'il a trouvés à mon objet nul. Vous voyez que l'objet nul suit vraiment le bout du stylo. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est importer notre animation. Alors je vais prendre Kara Motion danser, le premier. Je vais la placer au-dessus. Et, alors, je vais faire mes petits réglages. Voilà, mon point d'ancrage, je vais le mettre en bas. Je vais le déplacer, le positionner au mieux sur mon stylo. Je peux changer son échelle. Voilà, donc on va le positionner de manière à ce que on donne l'impression qu'il soit posé sur le stylo. Ça reste du suivi en deux dimensions. Donc on n'a pas de perspective, on n'a pas de déformation de perspective. Mais ça a un rendu déjà assez réaliste pour donner l'impression de suivi total. Je l'oriente et ne me reste plus. Alors là, pour l'instant, il reste en place. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas lié le calque à l'objet nul. Donc il me suffit de parenter le calque à l'objet nul. Et cette fois, le mouvement va suivre celui du stylo. Alors je me rends compte qu'il y a un pas qui est en dehors du stylo. On peut toujours modifier la position de notre animation. Et elle restera liée à l'objet nul. Donc cette fois, voilà, un pas de côté. et notre personnage donne l'impression de danser sur le stylo. Alors bien sûr, il ne va pas suivre toutes les déformations de la perspective. C'est déjà amplement suffisant pour donner un peu plus de réalisme à votre animation et pour l'intégrer à un plan vidéo. Ensuite, on va essayer de placer du texte. Donc il nous faut un second point de suivi. Je n'ai pas accès au point de suivi. Il faut que je rentre dans le calque. Donc je double-clique dans mon calque vidéo et je vois ici suivi 1. Je veux en créer un second. Donc j'appuie sur suivi de mouvement et il me crée un autre suivi, suivi 2. Cette fois, je veux aussi repérer l'échelle. Quand on lui demande de repérer l'échelle, il nous demande de positionner deux points. Je vais en positionner un à l'angle supérieur gauche de la feuille. Je me place bien à la première image de ma vidéo et le second à l'angle supérieur droit de ma feuille. On a bien ces deux points qui sont repérés et on va appuyer sur Play pour qu'il fasse le calcul. Le calcul est un peu plus rapide puisqu'il y a beaucoup moins de mouvements. C'est juste un tremblement de caméra. Une fois que j'ai calculé, je veux définir une cible mais il me manque un élément. Je dois retourner dans ma composition, créer un autre objet nul qui va nous permettre de suivre le mouvement de caméra. Je vais l'appeler nul texte puisque je vais placer un texte en haut de l'image. Je reviens dans ma vidéo en double-cliquant. Voilà. Une fois que je suis rentré dans ma vidéo, j'ai à nouveau accès. Suivi 2, définir la cible et cette fois, je vais choisir nul texte. Je clique sur OK. Je clique sur Appliquer. En X et en Y, toujours. OK. Et voilà, mon nul texte, on le voit, se transforme en échelle et en position. Maintenant, je vais créer un texte. Alors, pour le texte, on va utiliser de l'Arial, Arial Black, en capital, Jazz in Motion. Motion. Voilà, c'est mieux. Et, sur la ligne suivante, votre prénom, nom. et cette fois, on va mettre 100 pour Jazz in Motion, 100 pixels et 50 pixels pour votre prénom, nom. Et on va utiliser de l'Arial, alors, Arial, Arial Bold, allez, Arial Bold, pour créer une petite hiérarchisation et un contraste typographique. Donc, mon texte, il va falloir que je le positionne. Alors, je suis à la fin de la vidéo. Je vais essayer de le positionner de manière à ce qu'il corresponde et qu'il ne soit pas, que la main ne passe pas devant. Voilà, très bien. Et une fois qu'il est positionné, je vais le parenter à mon nul texte. Donc, si j'avance, on voit que maintenant, il suit le mouvement de la caméra. Il suit les mouvements repérés par le suivi de mouvements, ce qui est bien fait, quand même. Il ne nous reste plus qu'à changer son mode de fusion. Alors, je choisis incrustation, comme ça, ça permet de voir un peu la brillance. Le problème, c'est que ça va le rendre un peu plus clair. Donc, je vais assombrir légèrement, chercher une couleur dans mon plan qui me permette d'assombrir mon élément. Voilà, la couleur un peu plus foncée. à bout de jouer avec les paramètres pour que ça corresponde. On clique sur OK. On désélectionne. Et notre plan est prêt à être calculé. Voilà, ça donne donc l'impression que le texte est intégré au plan et que notre personnage danse sur le stylo. Sous-titrage Société Radio-Canada